Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 11 janvier 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Alors tout à l'heure, peut-être que je vous posterai les derniers tirages pour le mois de janvier en sentimental. Ça dépend de ma voix. J'étais pas là hier pour des raisons personnelles et pour reposer un peu ma voix aussi. Et je sais pas si ça va revenir vraiment. Donc peut-être un petit coup de froid. Donc voilà, je préfère pas vous garantir d'avoir les tirages cet après-midi ou ce soir. Voilà, vous verrez bien. Bref, donc nous sommes le jeudi 11 janvier 2024. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? La grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Sachant que c'est le masculin qui sort en premier sement, on se fait penser au tirage du masculin, des énergies masculines de la semaine. Masculin, masculine essaie de voir clair sur leur situation, sur la suite des événements, sur vous, féminin, féminine, sur peut-être leur vie, travail, famille, situation. Ça peut être vous aussi, on vous parle d'écouter. Donc vos intuitions, on vous parle d'être clairvoyant. Écoutez vos intuitions sur une situation. On a la fin des souffrances. Alors, on vous dit que si vous écoutez vos intuitions, vous savez que c'est la fin des souffrances, la fin des difficultés. Il y a quelque chose qui se termine. La fin d'une situation, d'une relation, de quelque chose de difficile, d'un cycle douloureux. Peut-être que vous avez écouté vos intuitions et ça y est, c'est terminé. Il y a quelque chose de pénible qui se finit. On a l'ascension, elle est tombée à l'envers. Élévation vers les cieux et Abraham, patriarche testé par Dieu. Alors, on n'a pour autant pas une ascension du masculin sacré. Donc soit la partie professionnelle, matérielle, financière, concrète chez vous, peu importe votre polarité. Soit peut-être chez l'autre ou chez les énergies masculines au niveau amoureux. Pas d'évolution, pas d'ascension. Plus de test pour autant. Plus de test pour ces personnes ou sur un plan concret. Ok, dernière carte. Voilà, victoire. Bah écoutez, il y a une grande victoire. Malgré un manque d'évolution sur le concret ou chez les énergies masculines au niveau amoureux ou chez l'autre, je ne sais pas. Il y a quand même une victoire dans la situation. Et on a l'examen. Ah, elle est tombée à l'envers. On a une victoire mais on n'a pas la réussite à une épreuve. C'est peut-être une victoire dans la façon dont vous vous sentez, dont vous allez vous sentir. Mais pas forcément régler une situation, un problème, quelque chose de problématique pour l'instant. Bon, on va tirer une carte. Pour les relations concrètes ou pas et les projets. Elle est tombée à l'envers la polarité masculine. On vous dit bien qu'il y a un problème du côté de la polarité masculine. Alors soit c'est votre partie ancrage professionnelle, matière financière, corporelle, tout ce qui est concret, matière, chez vous. Soit on a des énergies masculines qui n'évoluent pas mais qui ne sont plus dans leur polarité. C'est-à-dire les personnes portant la polarité masculine au niveau amoureux. En général, c'est la personne en face de vous, la personne qui peut être plus dans l'ego, le déni, la fuite, les tierces, pas la communication sur ses sentiments. Cette personne-là n'évolue pas dans le concret mais n'est plus pour autant dans sa polarité masculine égotique. Peut-être que ça veut dire ça. Alors sur la polarité masculine, à l'envers, on a le masque. C'est peut-être ça. On a des énergies masculines qui ne veulent plus, qui ne veulent pas montrer, qui ne veulent pas dire qu'ils ne sont plus des énergies masculines. C'est je n'évolue pas, je ne fais rien, je ne fais rien dans le concret, je ne change rien dans la matière. Mais même si je ne suis plus dans l'ego, la rétention, le déni, la fuite, les tierces, je ne sais pas quoi. Je ne veux pas te le dire ou je ne veux pas le dire aux autres ou pour autant je ne veux pas le montrer, je ne veux pas changer, je ne sais pas quoi. On vous parle d'une victoire à porter un masque chez cette personne, ça peut être chez vous aussi. Il y a une notion de ne pas forcément tout dire. On va tirer une carte pour le masculin, la masculine, les polarités masculines ou bien la polarité masculine à l'intérieur de vous. Elle est tombée à l'envers, influencée. Je subis l'influence de cette personne, je n'ai jamais appris à m'affirmer. On a des énergies masculines qui ne sont plus influencées par un entourage, par quelqu'un, peut-être par vous, le féminin, la féminine, par je ne sais quoi, qui s'affirment et qui écoutent désormais leurs intuitions à elles, à eux. Pour vous, au niveau ancrage, vous n'êtes plus influencée par l'extérieur et vous décidez de vous écouter, vous et de vous fier à vos intuitions. Féminin, féminine, polarité féminine, elle est tombée à l'envers, la fée de l'évolution. Évolue dans ta façon de penser, ouvre ton esprit, sois plus léger. Féminin, féminine, vous décidez de ne pas évoluer dans votre façon de penser, dans le sens pour vous, c'est fini, vous entrevoyez la fin des souffrances, la fin des difficultés, donc vous n'allez pas vous imaginer autre chose, donc restez dans les problèmes par exemple, vous allez vous imaginer, continuez d'imaginer, d'évoluer, ou alors pour vous, une situation problématique ou souffrante est terminée et vous n'allez plus y re-réfléchir. Et la fée de la communication, les problèmes de communication ne sont pas à sens unique, exprime-toi. Féminin, féminine, apparemment, aujourd'hui, vous allez communiquer. Alors, avec les autres, avec l'autre, avec quelqu'un, peut-être dans votre travail, au niveau amical, je ne sais pas. Ou alors, c'est ce qu'on vous invite à faire. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ce jeudi 11 janvier 2024 ? On a la grande prêtresse. Aujourd'hui, vous allez écouter vos intuitions, vous allez être clairvoyant sur la situation, vous allez essayer de comprendre, de voir clair. A priori, les souffrances et difficultés sont terminées, ou une situation souffrante, pénible est finie, même s'il n'y a pas d'évolution du côté, soit de votre ancrage, soit du côté d'une énergie masculine, soit chez vous, si vous êtes l'énergie masculine au niveau, peut-être, personnel. Bon, mais il y a quand même une grande victoire. Il n'y a peut-être pas d'évolution concrète, mais il y a une grande victoire dans les énergies, peut-être. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis donc peut-être à plus tard. Au revoir. Sous-titrage ST' 501